Une route pour automobile est une voie publique dont le commencement est indiqué par ce panneau et dont la fin est indiquée par ce panneau. Une route pour automobile peut compter deux ou plusieurs bandes de circulation. Les sens de circulation peuvent être divisés par des marques routières ou par une berme centrale. Sur une route pour automobile, contrairement à l'autoroute, vous pouvez rencontrer des carrefours et des feux de signalisation. Les véhicules à moteur et trains de véhicules peuvent circuler sur la route pour automobile, sauf les cyclomoteurs, les véhicules agricoles, les quadricycles sans habitacle et les trains de véhicules forains. Vous savez que sur une autoroute en circonstance normale, vous devez rouler à une vitesse minimale de 70 km heure. Sur une route pour automobile, ce n'est pas le cas. Vous pouvez y rouler plus lentement. Sur les autoroutes, la vitesse maximale est de 120 km heure. Sur une route pour automobile hors agglomération, vous pouvez, en circonstance normale, circuler à 120 km heure, à condition que chaque sens de circulation soit composé d'au moins deux bandes de circulation et que les sens de circulation soient divisés par une berme centrale. Dans cet exemple, vous pouvez voir que chaque sens de circulation est composé de deux bandes de circulation et que les sens de circulation sont divisés par une berme centrale. Vous pouvez donc rouler à une vitesse maximale de 120 km heure sous cette route pour automobile si aucun panneau n'impose une autre vitesse maximale. Si la route pour automobile se trouve en agglomération, la vitesse maximale est de 50 km heure, même s'il y a quatre bandes de circulation. Des panneaux de signalisation peuvent toutefois imposer une autre vitesse maximale. Soyez donc très attentifs aux images lors de l'examen. Sur une route pour automobile hors agglomération, dont les sens de circulation sont divisés par des marques routières et où il n'y a donc pas de berme centrale, la vitesse maximale est de 90 km heure. Bien entendu, des panneaux de signalisation peuvent ici aussi imposer une autre vitesse maximale. Si vous avez une panne ou un accident sur une autoroute, vous devez immédiatement placer un triangle de danger au moins 100 m en deçà de votre voiture. Sur une route pour automobile, vous ne devez le placer qu'à 30 m. Il doit être placé de sorte qu'il soit visible à une distance de 50 m pour les conducteurs qui s'en approchent. Si vous êtes obligé de vous arrêter sur une route pour automobile, à un endroit où le stationnement est interdit, parce que vous êtes en panne ou avez eu un accident, alors le conducteur doit, comme sur l'autoroute, porter un gilet de sécurité réfléchissant en quittant son véhicule. Ce n'est pas obligatoire pour les passagers. N'oubliez pas que vous devez toujours avoir un gilet de sécurité réfléchissant dans votre voiture. Si vous avez besoin d'aide, utilisez de préférence une borne d'appel. S'il n'y en a pas, appelez le numéro d'appel d'urgence internationale 112. 2. 3. 4. 4. 5. Sous-titrage FR ?